bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de la série une introduction détaillée aux machines virtuelles dans azur dans cette troisième partie on va parler notamment de réseaux et on va parler de placement des machines virtuelles pour plein de raisons qu'on va détailler ensemble donc la partie réseau est importante elle vient compléter là les éléments tels que effectivement le choix des gabarits dvm en termes de puissance mais également toute la partie disque et dans cette vidéo effectivement on va voir un petit peu ce qui est le minimum que j'appelle syndicale minimum vital à connaître sur la partie sur la partie réseau alors première chose une machine virtuelle dans azur est un objet qu'on appelle un objet compute et sur cet objet on va venir lui greffer d'autres objets qui vont permettre de constituer au final vraiment une machine virtuelle donc globalement on a l'objet compute on vient lui rattacher un ou plusieurs disques derrière et on va venir également lui rattacher des objets dans azur qui s'appellent des interfaces réseaux on va en mettre un à plusieurs donc une machine virtuelle en fonction de son gabarit pourra avoir une ou plusieurs interfaces réseaux et l'interface réseau vraiment est un objet complètement indépendant qu'on pourra pouvoir créer et ensuite on va pouvoir constituer une machine virtuelle en intégrant à cette machine virtuelle et en la liant avec des interfaces réseaux donc il ya plein de petites choses à connaître à l'intérieur et donc les cartes réseaux globalement vont permettre avant tout de brancher la machine virtuelle sur un sous réseau ce même sous réseau va être intégré lui-même dans un vnet je rappelle qu'un azur vnet c'est un réseau virtuel complètement isolé de tout mais qui peut communiquer avec l'internet de base et donc on va subdiviser l'azur virtual network en différents subnets et dans chacun des subnets du coup on aura un espace d'adressage qui permettra du coup d'affecter une adresse privée à la carte réseau qui est donc associé à une machine virtuelle tout simplement du coup au delà de la de la partie purement recevoir une adresse ip le masque et le routage derrière on va bien entendu également par les mécanismes traditionnels du sdn d'azur du software defined network on va pouvoir du coup affecté également à cette interface réseau au delà d'adresse ip des serveurs dns pour la partie résolution voire éventuellement après reconfigurer des routes avec d'autres objets mais c'est pas l'objet de de cette session donc retenez qu'une carte réseau va avoir une adresse ip souvent généralement des serveurs dns également et qu'elle va être associée à un subnet une carte réseau donc ça c'est le on l'aura toujours on va toujours l'ip dans toujours le subnet une carte réseau on va pouvoir également lui attacher un autre objet azur qui s'appelle une public ip et ça ça permettra par exemple directement de pouvoir se connecter une machine virtuelle sans avoir à mettre devant un load balancer un firewall un vpn etc donc c'est vraiment on va mettre la machine en direct et du coup l'adresse sur la carte réseau pour cette machine là virtuelle on aura à la fois une adresse ip privée et une adresse ip publique adresse ip publique ipv4 ou ipv6 à partir du moment du coup où du coup on commence à avoir de l'ip derrière et de la connectivité on va avoir un autre objet qui on va appliquer qui peut être lié à une carte réseau qui s'appelle le network security group en fait le network security group il pourrait être également enfin on peut lier entre guillemets une network security group également à un virtual network si j'arrive à faire la commande voilà donc effectivement le virtual security group peut être soit lié à une interface réseau soit lié à un vnet donc le network security group c'est basiquement des des iptables qui vont dire ce qu'on a le droit ou pas de faire et effectivement comme je vous l'ai dit le l'interface réseau est un objet à part qui est d'ailleurs symbolisé par ce petit logo et donc on peut avoir des nsg qui vont s'appliquer spécifiquement des interfaces particulières donc si par exemple j'ouvre une interface avec une ip publique directement associé à ma carte réseau j'ai peut-être envie de verrouiller quand même un petit peu les communications et de dire ben je vais autoriser que le port 80 c'est une option d'usage simple pas forcément pour la production mais en tout cas ça fonctionne les quatre réseaux donc sont des cartes virtualisées elles sont je rappelle qu'on est sur des machines virtuelles qui tournent sur des hyper v et donc sur ces cartes on est sur des cartes théoriquement à des gigabits c'est la remontée d'informations va vous donner l'hyperviseur mais pour des workloads où on a des besoins de latence très très faible etc on a des options particulières qu'on appelle les accélératifs network et l'accélératifs network que basiquement si vous avez fait la virtualisation dans un environnement data center basiquement c'est l'utilisation de sriov et sriov donc le single route io virtualisation il permet en gros d'améliorer les performances notamment la latence de communication entre deux machines simplement en fait en en bypassant en fait globalement tout le data pass traditionnel qui peut y avoir et en gros on bypass les couches de par la virtualisation et ça permet vraiment d'accélérer les performances donc quand on est dans une vm traditionnellement dans data center ou dans azur en fait on est dans ce on est dans ce mode là on est dans ce mode où la machine virtuelle a une carte réseau qui est associée à un virtual switch et le virtual switch et bien donc la machine virtuelle est une carte réseau attachée au virtual switch le virtual switch lui est représenté et est associé sur la machine physique à une carte réseau la carte réseau est sur un switch virtuel et ainsi de suite donc les communications effectivement elles vont passer par toutes ces couches de paravirtualisation de la carte réseau virtualisée qui est amenée après sur un switch virtualisé pour être amenée après sur une carte physique puis un switch physique qu'on va faire du sri ov en fait l'idée c'est de bypasser toutes les couches de paravirtualisation qui vont permettre directement d'avoir en gros une tranche une réservation on va dire une tranche un bout de carte de la carte réseau physique et directement de faire des communications en fait sans passer par toutes ces couches donc les virtuels switch et les cartes réseau virtuel donc en termes de performance c'est beaucoup mieux mais effectivement ça va avoir potentiellement un coût parce qu'il ya du matériel un peu plus spécifique derrière mais ça peut répondre aux besoins effectivement on a besoin effectivement d'avoir une latence très très faible et même une utilisation cpu qui sera même un petit peu plus faible parce que le traitement en fait réseau sera fait par la carte donc cette option là existe on la retrouvera dans des machines on va dire pas haut de gamme faut pas exagérer mais des machines un peu plus que les machines de base voilà ensuite en termes de bande passante réseau une machine en fait va être va être mesurée et potentiellement entre guillemets limité dans son trafic sortant donc on facture dans azur le trafic qui sort entre guillemets du data center où on facture également les trafics qui vont avoir lieu entre différents réseaux virtuels donc on mesure la bande passante que peut faire un gabarit de machines virtuelles justement uniquement sur ce flux sortant et donc le cette bande passante entre guillemets elle va dépendre ben elle va dépendre du nombre d'interfaces de la machine elle va dépendre du gabarit de la machine également donc je sais plus on a mis les gabarits mais c'est pas très grave si je crois que je l'ai un petit peu au dessus donc on va prendre un exemple on va aller voir un gabarit à prendre une machine tout à fait classique une série généraliste on va les prendre une série d par exemple une dv2 dv3 quand vous regardez en fait le gabarit d'une machine vous allez avoir des informations sur donc le nom de la vm donc de cpu nombre de mémoire disque autorage et surtout ici vous allez avoir une colonne qui nous intéresse parce qu'on est en train de parler du réseau dans cette vidéo qui va être combien de cartes réseaux peut avoir la machine au maximum donc on voit ici par exemple que des ds2 les ds2 v3 v4 et ben sont limités à deux interfaces réseaux deux réseaux virtuels dans deux cartes réseaux virtuels attachés la vm dès qu'on va passer sur la standard v8 la c4 dès qu'on va monter encore en gamme et en puissance et bien on peut avoir huit quatre réseaux et on remarque également derrière que du coup la bande passante maximum que la machine va pouvoir adresser en flux sortant en aigresse sera effectivement de d'un gigabit ici de gigabit 4 gigabit etc etc donc là encore c'est comme comme j'en parlais dans le dans la vidéo sur la partie disque il ya un certain équilibre à avoir on peut pas avoir une machine qui est toute petite et qui a 24 réseaux derrière et qui et qui fait les débits de malade en dizaines de gigabits ça a pas de ça pas de sens derrière donc ce qui est intéressant de regarder c'est que chaque fois qu'on a un gabarit de machines virtuelles donc ici on est par exemple le gabarit d3 les séries des généralistes en version v3 vous avez toujours des fonctionnalités qui vous sont ici détaillées et donc vous pouvez vérifier effectivement si l'accès à la t-network est supporté ou pas pour ce type de gabarit donc là par exemple on l'a ici sur ces séries des v3 si on allait voir une série peut-être un peu plus bas de gamme et c'est pas encore vous voyez qu'ici ce n'est même pas le cas là par exemple accès à la t-network il est supporté mais une petite condition la petite condition à vous dire il est supporté mais que pour les grosses vm de série b de type b12 etc voilà et je pense que si je vais sur les séries a qui sont les séries historiques qui sont des petites machines et bien l'accès à la t-network effectivement ici vous remarquerez qu'il est non supporté donc ça c'est important effectivement de se poser la question est ce qu'on a besoin d'utiliser d'accepter le networking est ce qu'on a des contraintes particulières les latences etc et est ce que la gabarit de vm qu'on va utiliser les compatibles avec cette fonctionnalité là donc ça c'est un point un point très important et donc la bande passante effectivement la vm dépend de sa taille voilà on peut bien entendu faire un peu de paramétrage de tuning tcp ip là dessus il ya de la documentation qui existe qui va vous dire bah en gros les paramètres classiques sur lequel on peut travailler comme le maximum transfert unit le mtu ou la taille la taille des frames vous avez quelques informations avec les valeurs par défaut est ce que vous pouvez faire ou pas faire là dessus vraiment rien d'extraordinaire en raison dans un monde qui est globalement assez assez traditionnel donc le mtu pour les azur vm c'est 1500 bytes mais la stack elle va taper va fragmenter des paquets à 1400 donc voilà donc il ya un petit peu de lecture là dessus aussi si vous êtes spécialiste du paramétrage l'optimisation d'une ligne du réseau et je vous encourage à la lecture de tout ça je mettrai au passage le lien dans cette heure de cette maille map directement dans le commentaire de la vidéo pour la partie placement en fait quand vous allez choisir une ou des vm à un moment il va falloir choisir comment enfin quelles sont les contraintes qu'on peut avoir sur ces vm et la manière dont on va les placer dans une région azur donc le premier placement qui peut première technique de placement qui peut aider au type d'objets si on a des contraintes entre plusieurs machines virtuelles qui doivent se parler régulièrement avec une faible latence au delà de la partie purement exciting network on va avoir la notion de proximity group donc savoir quand vous êtes sur l'infrastructure mutualisée d'azur vous déployez trois machines virtuelles en fonction du moment où vous l'aurez déployé et bien potentiellement les trois machines sont pas forcément dans la même salle serveur pas forcément sur le même rack pas forcément sur des hyperviseurs qui sont cut à cut on a des datacenters aujourd'hui qui sont répartis sur plus de 20 enfin des régions azur qui qui sont répartis sur plein de sur plus de 20 datacenters répartis à différents kilomètres donc si à un moment on veut essayer de rapprocher physiquement les machines virtuelles physiquement au sein des datacenters on va utiliser la notion de proximity group donc c'est un objet dans azur et cet objet en fait va vous permettre en gros de rapprocher des vm les unes par rapport aux autres donc on va les mettre des vm qui font partie d'un groupe de placement vont se retrouver physiquement plus proches les unes des autres et donc la latence sera meilleure donc ça peut servir effectivement pour baisser la latence entre des vm stand alone ou baisser la latence dans les membres de navi bt7 etc donc il ya plein il ya différentes options derrière mais le proximity group est un objet que vous allez créer avant de créer vos vm et ensuite quand vous créerez vos vm vous préciserez que ces vm doit faire partie de ce groupe de proximité donc ça c'est vraiment fait pour la latence ensuite pour la résilience on a différentes écoles entre guillemets donc on a l'école historique qui s'appelait l'availability set le groupe de disponibilité donc là historiquement on crée en fait toujours maintenant on crée un groupe de disponibilité dans lequel on va définir deux paramètres le nombre d'update domain et le nombre de folles domaines donc le des domaines c'est le nombre de deux domaines de mise à jour et donc il peut j'ai plus les valeurs mais il varie je crois jusqu'à 5 je dis pas de bêtises et donc c'est certain que toutes les machines au sein d'un groupe vont pas être mis à jour même moment mais seront répartis dans x group la notion de folles domaines ces domaines de panne là encore on va en avoir en général deux ou trois trois pour dire ben le fait d'être dans des domaines de panne séparés fait qu'on met des machines virtuelles vont être dispatchés sur les serveurs sur des racks séparés qui sont pas forcément dans les mêmes salles qui sont pas sur les mêmes alimentations électriques ou le même réseau donc ça c'est une notion qui existe depuis depuis l'origine d'azur oui l'origine d'azur quasiment et puis plus récemment la vlp 17 en fait globalement garantit une meilleure disponibilité au sein d'une région azur mais ne garantit pas que par exemple des vm seront dispatchés dans plusieurs zones de disponibilité dans plusieurs bâtiments etc si on veut de manière explicite splitter et séparer des machines virtuelles dans des zones des data centers des bâtiments différents on va utiliser la notion de velvety zone et la notion de velvety zone vraiment va permettre de de séparer une partie de ces workloads dans différents bâtiments qui sont complètement indépendants rendant le tout plus résilient résilient à la panne d'un des bâtiments d'accord donc on parle vraiment ici de plusieurs data centers qui sont déployés dans un périmètre permettant encore des latences faibles et acceptable même plutôt même faibles donc c'est des latences et donc on parle ici de quelques kilomètres voire quelques dizaines mais on va pas aller jusqu'à 100 kilomètres dans les entre les data centers d'une zone qui sont dans différentes zones disponibilité bien entendu la plupart des régions azur le supportent c'est ça faut le vérifier avant mais globalement c'est plutôt bien couvert si vous êtes en france france centrale supportent les zones disponibilité on a trois généralement c'est généralement trop la plupart du temps ces trois zones de disponibilité donc en gros on découpe nos x data centers d'une région azur en trois groupes et chaque groupe est indépendant et peut tomber le reste va continuer à fonctionner donc du coup quand on va construire une architecture on peut dire cette première machine virtuelle ou imaginons un cas simple de contrôleur de domaine active directory je mets le premier contrôleur de domaine active directory dans la zone de disponibilité 1 et je crée un deuxième contrôleur de domaine active directory qui lui sera dans la zone numéro 2 donc là je suis garanti entre guillemets de me prémunir par rapport à la panne du service active directory parce que effectivement j'ai dispatché dans deux zones disponibilité donc même si une zone tombe un data center brûle voilà le deuxième la deuxième zone sera toujours disponible donc le service sera résilient dans la résilience on va pouvoir utiliser également un sur objet des vm qui s'appelle les vm scale set qui sont basiquement des fermes de serveurs basées souvent sur la même image et donc ça va permettre effectivement au delà de l'auto scaling d'assurer la haute disponibilité la résilience en distribuant les vm par exemple sur plusieurs zones de disponibilité donc on va souvent utiliser les vm scale set pour faire des fermes et donc là vous allez dire j'ai une ferme avec de 1 à x machines et je veux automatiquement que la ferme quand il ya de nouvelles machines qui sont ajoutées qu'elle répartisse ses machines sur différentes zones de disponibilité pour garantir justement cette fameuse résilience dernier type de groupe et de placements qu'il faut connaître c'est la notion de d'être certain que lorsqu'on va déployer une machine dans une région il y aura un hyper viseur capable en capacité de pouvoir exécuter cette machine virtuelle donc en gros avoir assez de cpu disponible assez de mémoire disponible on a connu des périodes avec le kovid où effectivement ça a été compliqué dans certaines régions azur parce qu'il y avait beaucoup de monde en fait effectivement qu'il y avait beaucoup de demandes il ya des moments on avait on avait on avait on était un peu un petit peu charrette comme on dit il ya eu pour certains gabarits de machines virtuelles effectivement de la sous capacité et c'était compliqué il existe en fait une mécanique s'appelle la on demand capacity reservation qui a un prix mais qui consiste à dire moi je vais payer un peu plus mais je serai garanti quand j'ai besoin de démarrer une machine de telle catégorie etc que j'aurais de la ressource qui m'aurait été réservée pour moi pour pouvoir l'utiliser le cas échéant donc cette notion de réservation n'a rien à voir avec les réservations qui sont des ce qu'on appelle la réserve instance qui sont des vecteurs économiques et ça j'en parlais dans une autre vidéo ça c'est vraiment fait pour être le on demand capacity pour être certain quand j'aurai besoin une certaine capacité elle sera disponible ça c'est des contrats sur un an sur trois ans on dit ben je veux telle taille de machines virtuelles dans tel endroit et en telle quantité et je vais être certain que dans un an enfin je vais être certain que j'aurai entre guillemets la capacité qui m'attendra quand je n'aurai besoin c'est un point important et bien on vient de terminer cette troisième vidéo les prochaines vidéos vont traiter la partie automatisation et probablement de la partie authentification et de pas mal d'autres choses je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt